Notre invitée ce matin est Sophie Éliséon, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Sophie Éliséon, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Radio-J ce matin. Merci à vous. Alors, avant de faire plus amples connaissances avec vous et d'aborder les nombreux dossiers dont vous avez la charge, je souhaiterais tout d'abord évoquer cette actualité, la mémoire de Sarah Halimi et cette décision de la Cour de cassation qui a enterriné l'irresponsabilité pénale de son meurtrier, privant ainsi la famille de Sarah Halimi de procès. Dimanche, une grande journée de mobilisation est attendue partout en France et même d'ailleurs jusque en Israël et aux États-Unis pour dénoncer cette incompréhensible décision. Alors, que vous inspire cette décision d'irresponsabilité de la part des juges de la Cour de cassation ? Voilà. Quel sentiment avez-vous éprouvé à l'annonce de cette décision de justice ? Eh bien, la citoyenne, la petite fille, la fille, la mère que je suis, évidemment, a perçu de l'empathie pour la famille de Madame Halimi, ses proches. Je comprends la douleur et l'incompréhension, comment en effet, finalement, faire le deuil quand on a le sentiment qu'une décision est injuste. Et bien évidemment, cette empathie, je l'aperçois au plus profond de la citoyenne que je suis. La fonctionnaire d'État, en revanche, se voit imposer, et c'est bien normal, un devoir de réserve. Donc, je ne suis pas en mesure, évidemment, devant vous, de commenter une décision de justice. Mais ce que je peux faire, en revanche, c'est rappeler les annonces et la déclaration du président de la République, qui a demandé aux gardes des Sceaux de réviser la loi sur l'irresponsabilité pénale. Et enfin, la déléguée interministérielle, parce que c'est aussi pour ça que je suis là à vos côtés, la déléguée interministérielle, plus que commenter, et pousser à l'action pour combattre, condamner, faire sanctionner l'antisémitisme qui gangrène notre pays au quotidien, qui abîme la République et qui tue les personnes. Alors, on va revenir plus en détail sur justement les actions que vous allez pouvoir mener contre l'antisémitisme. Mais revenons à vous, si vous le voulez bien. Vous êtes ancienne préfète de l'Aude depuis 2019. Auparavant, vous avez été successivement déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes de la Réunion, dont vous êtes originaire. En tout cas, je crois, votre papa est originaire de la Réunion. Puis, vous avez été déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer. Vous avez été donc nommée déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT depuis le 17 février. Vous avez pris, je crois, vos fonctions officiellement le 8 mars. Tout à fait. Et vous succédez donc à Frédéric Potier et vous devenez ainsi la première femme à la tête de cette délégation qui a été créée en 2012. Je mènerai ce combat pour la fraternité avec détermination. Je quitte l'Aude avec un goût de reviens-y. C'est ce que vous avez tweeté à l'occasion de votre nomination. Alors, tout d'abord, quelle est votre définition de la fraternité ? La fraternité, pour moi, c'est ce qui a fait que le peuple français, à un moment donné, s'est libéré. Et à plusieurs moments, d'ailleurs, dans son histoire, s'est libéré de ses oppresseurs, tout simplement. Donc, c'est notre capacité à vivre et agir ensemble, à faire cause commune pour défendre notre bien commun. Qu'est-ce que c'est que notre bien commun ? Ce sont nos valeurs républicaines. C'est le principe fondateur de la République. Donc, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et c'est effectivement ce qui nous soude les unes avec les autres, les uns avec les autres. C'est ça, pour moi, la fraternité. Et il me semble qu'autant, évidemment, surtout en cette période de contexte sanitaire particulier, les notions de liberté sont beaucoup défendues et portées sur le devant de la scène. Bien sûr, et c'est normal, les questions d'égalité, et c'est ce qui a un peu servi de fil rouge à mon parcours, les questions d'égalité sont portées haut et fort. Mais je crois qu'il est temps aujourd'hui que tous ensemble, toutes ensemble, nous défendions et nous combattions pour la fraternité. Alors, quelle feuille de route vous vous êtes, vous fixez indépendamment, bien sûr, du cadre gouvernemental, puisque, bien sûr, vous travaillez auprès du Premier ministre. Mais quelle feuille de route vous vous êtes fixée pour vous-même, pour mener ce combat ? Alors, moi, ce qui me semble, c'est que pour mener ce combat pour la fraternité, évidemment, il faut partir, j'ai envie de dire, de la base, c'est-à-dire l'éducation. Alors, je sais bien que c'est souvent répété, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'éducation, évidemment, elle se fait à travers l'enseignement à l'école, mais elle se fait aussi dans la vie de tous les jours. Elle se fait au club de sport, elle se fait au club de théâtre, à l'école de musique, dans les... alors, mercredi jeunesse, moi j'appelle ça comme ça, mais en tout cas dans les activités du mercredi, quand on n'est pas à la maison, il y a un vrai enjeu à assurer, finalement, cette continuité de l'éducation, pas uniquement dans l'enceinte de l'école, mais au-delà. Et puis, ça c'est pour les plus jeunes, parce qu'il faut effectivement leur permettre de comprendre que ce qui est à l'œuvre dans cette haine raciste et antisémite, et également anti-LGBT+, ce sont des idées préconçues, des stéréotypes, et une forme d'essentialisation des individus. Mais une fois qu'on sait ça, on peut le déconstruire, on peut penser autrement. Et c'est bien ça l'enjeu de l'éducation. Et puis, parce qu'il y a aussi des adultes, il faut les former, formation initiale, formation continue, et singulièrement, évidemment, je pense aux forces de sécurité intérieure, donc policiers, gendarmes, mais également aux magistrats, en fait, toute la chaîne de l'action judiciaire. Alors, on parlait tout à l'heure de l'antisémitisme, qui figure dans l'une de vos missions, la lutte contre l'antisémitisme. On est sur Radio-J, bien évidemment, c'est une thématique qui nous intéresse au premier chef. En France, selon un rapport qui date de 2019 du ministère de l'Intérieur, on constatait que le nombre de faits de caractère antisémite a fait fortement augmenter l'année précédente. Depuis le début des années 2000, on n'a pas réussi à descendre sous la barre des 350 actes par an, ce qui est très important. Et une étude de l'IFOP datant du mois de janvier révèle que 7 Français juifs sur 10 disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Alors, comment vous appréhendez cette réalité à la DICRA ? Alors d'abord, 350, c'est presque un acte par jour. C'est énorme. En fait, je pense que c'est important d'avoir ces éléments chiffrés pour savoir d'où on part et où on veut aller. Et je crois que ce qui est important également, je reviens évidemment à la notion d'éducation, c'est d'être en capacité avec des partenaires. Et la DICRA qui soutient un certain nombre de structures associatives, mais aussi des lieux de mémoire. Je pense évidemment au mémorial de la Shoah, mais il n'est pas le seul avec qui nous travaillons. L'enjeu, c'est vraiment de partager au maximum l'histoire, qui est l'histoire de France en l'occurrence, avec les plus jeunes et les plus âgés, et effectivement de faire saisir quelle est la violence de ces actes. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, parfois les actes sont meurtriers. Et que par conséquent, il convient que tout le monde, chacun, chacune à son niveau, se saisisse de cette question. Chacune, chacun, les Françaises et des Français, à son niveau se saisisse de cette question. que les victimes déposent plainte de manière systématique lorsqu'elles sont victimes. C'est pourquoi nous formons les policiers et les gendarmes pour que la plainte soit bien reçue, que les victimes soient bien accueillies et ensuite accompagnées dans leur démarche. La question de la formation est importante. Mais également les témoins. Je pense que les témoins ont une place importante à jouer. Quand on est témoin d'un acte antisémite, il faut le signaler. C'est important. Et je le dis d'autant plus qu'avec la période de confinement et de crise sanitaire, évidemment, la haine en ligne a augmenté. Alors, le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2019, qui avait été initié par Édouard Philippe, arrive à son terme. Un nouveau plan doit être renouvelé, je crois, cet été. Est-ce que vous pouvez nous en donner les priorités ? Alors, nous y travaillons effectivement. D'abord, vous dire que les priorités, je ne suis pas finalement la seule à les définir. Bien au contraire, je ne les définis pas toutes seules dans mon bureau. Au contraire, l'idée, c'est vraiment d'abord de partir d'une situation connue. Quels sont les faits ? De partir du bilan, du plan qui s'est arrêté l'année dernière. Et puis, de partir des propositions des acteurs de terrain. Je disais tout à l'heure que la DILCRA avait près de 900 partenaires. Et il y a effectivement des partenaires au plus près du terrain, au plus près des publics. Donc, faire remonter effectivement à la fois les éléments de bilan, mais également les propositions des acteurs, ça fait partie du travail que nous faisons. Et à partir de ces éléments de bilan et de ces propositions des acteurs, et aussi de l'État de l'art, il y a des propositions de parlementaires, par exemple, faire travailler l'ensemble des ministères concernés, et ils sont nombreux, sur des propositions concrètes. Alors, je crois que l'un des axes de ce nouveau plan, du renouvellement de ce plan, va concerner, on en parlait tout à l'heure, la formation, je crois, des professionnels de justice, les policiers, les magistrats. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire ? Juste un tout petit mot, puisqu'il nous reste très, très peu de temps. D'accord. Effectivement, la formation, donc, de tous les acteurs de la chaîne judiciaire, finalement, donc policiers, gendarmes, magistrats notamment. Et l'idée, je parlais des lieux de mémoire, c'est de s'appuyer sur ces lieux de mémoire, d'avoir des partenariats avec eux pour, à la fois, avoir cette approche historique et analytique, et l'approche formative qui permettent de mieux accueillir et accompagner les victimes. Sophie et Liseon, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio-J. Nous allons sûrement vous retrouver pour les nombreux dossiers que vous avez en charge. Très belle journée à vous. Merci pareillement.